... Atelier d'échange et de réflexion des maires du pôle territoire Sinsaloum sur la transition agro-écologique et les enjeux de la gestion foncière. Objectif permettre aux acteurs de mieux maîtriser le contenu des initiatives et programmes innovants proposés, mais aussi d'adopter une résolution pour une mise en œuvre sur le terrain. Les défis sont majeurs, changement climatique, dégradation très avancée des ressources naturelles. Le chef de l'État, en annonçant des initiatives majeures et ses programmes structurels, décline une vision. C'est à nous, exécutifs locaux, de nous approprier ces initiatives dans une logique de territorialisation des politiques publiques. L'immensité des défis qui nous interpellent impose la transition écologique comme une seule alternative crédible et durable. Le concours des partenaires techniques et financiers a été déterminant dans cette démarche. Notre organisation Endapcona et l'ensemble de ses partenaires engagés depuis quelques années pour la promotion de l'agro-écologie ont pris avec beaucoup de motivation supplémentaire la déclaration du chef de l'État pour construire une vision claire en fonction de nos réalités pour que nos politiques publiques puissent assumer de la plus belle manière cette transition agro-écologique. Le ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a pour l'occasion rappelé la position stratégique des maires. Le maire est par excellence celui qui est le plus proche de sa population au niveau de sa commune. Le maire également a un dédoublement fonctionnel. Il représente les populations auprès de l'administration, mais c'est également un représentant de l'État. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter le maire Oumar Ba et l'ensemble des maires du pôle territoire du Sinsaloum pour cette belle initiative qui est une première. Cet atelier est le premier d'une série prévue dans différentes zones écologiques. L'ambition est de construire une vision partagée sur l'agro-écologie. Cela pouvant servir de base pour un document de politique nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.